Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, dans notre série de portraits consacrés à des artistes qui notamment ont apporté un éclairage sur toutes sortes de pratiques à travers leur oeuvre notamment, et qui peuvent nous intéresser dans le champ des thérapies par l'art, nous allons en fait parler de Max Ernst. Alors Ernst, niais en 1891, décédé en 1976, en fait artiste allemand, qui a d'abord été naturalisé américain, puis français. Alors pourquoi Ernst ? C'est bien parce qu'il fut, on peut dire, un véritable artiste total, qui a toujours privilégié l'exploration artistique, que ce soit dans le dessin, dans la peinture, dans le collage, dans la sculpture, la poésie, et que c'était un véritable chercheur d'art, en fait, qui a expérimenté de très nombreux processus de création, qui ne s'est jamais laissé enfermer dans un style, et que Ernst, en fait, a laissé une oeuvre très riche et surtout très éclectique. Alors, au sommaire, deux points. Le premier point, une vie consacrée à l'expression artistique. En second point, un chercheur d'art. Alors d'abord, une vie consacrée à l'expression artistique. En fait, Ernst est né à Brühl, en Allemagne. Il étudie, donc, très tôt, la philosophie, la philosophie d'abord à l'Université de Bonn. Il suit aussi, en parallèle, des cours de psychiatrie et d'histoire de l'art. Ça, pendant 4-5 années, de 1909 à 1913, à peu près. Et en fait, pendant cette période, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va beaucoup focaliser, s'intéresser à, on va dire, à l'art des fous, à l'art psychopathologique, à la peinture notamment, aux peintures et aux dessins qui sont produits par les patients de l'hôpital psychiatrique de Bonn. Il s'intéresse aussi beaucoup à l'art brut. Il est très entouré, en fait, très tôt, très jeune, d'artistes, de poètes, d'écrivains. Et en fait, assez rapidement, il décide d'abandonner son cursus universitaire pour se consacrer totalement à l'art et à la peinture. Ce qui est aussi intéressant pour lui, c'est qu'en fait, à peine 20 ans, en 1911, il va se rapprocher du mouvement des Blau Reuters, le cavalier bleu, créé par notamment Kandinsky et Franz Mark. Et sachant que l'objectif de ce mouvement, c'est de s'émanciper, en fait, le plus possible des courants académiques, de rompre définitivement avec ce qu'on appelle la mimesis, la fameuse mimesis grecque, et en fait, d'aller vers une forme d'abstraction. Et là, Ernst va beaucoup les côtoyer, va beaucoup côtoyer ce groupe et notamment exposer, faire une exposition avec eux. Ensuite, il part à Paris, où là-bas, il rencontre Guillaume Apollinaire. Et tout de suite après, il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, où du côté allemand, il va servir comme artilleur de l'armée allemande. Et en fait, cette expérience de la guerre va profondément le marquer. Il va même, d'une certaine façon, en ressortir fondamentalement traumatisé. Et là, je vais le citer parce qu'il décrit, en fait, il va longuement décrire les effets psychiques de la guerre sur sa propre personnalité. Et là, je le cite parce qu'en fait, il va dire quelque chose qui vraiment montre, comment dire, vers quoi après il va, après la guerre, cette fameuse grande guerre, vers quoi il va aller. Il dit, je le cite, « Mort le 1er août 1914 et ressuscité le 11 novembre 1918 sous les traits d'un jeune homme aspirant à devenir un magicien et à découvrir le mythe de son temps ». Voilà. Donc, c'est véritablement, après la Première Guerre mondiale, il va, d'une certaine façon, vivre une forme de résurrection. Et il va directement, après 1918, rallier la cause d'Hada. Il va même devenir l'animateur du mouvement d'Hada à Cologne. Alors, aux côtés d'un autre grand artiste surréaliste, à savoir Hans ou Jean, comme on veut, puisqu'il était alsacien, Harp, avec qui il va se lier surréaliste, à Berlin, en 1920. Et l'année suivante, en 1921, il rejoint les surréalistes, il repart à Paris, il rejoint les surréalistes, Breton, Éluard, avec qui il va se lier d'amitié, et Aragon. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme on l'a vu dans son parcours universitaire, donc très sensibilisé à la psychologie humaine, à la psychiatrie, il va faire connaître, en fait, au groupe surréaliste, c'est lui qui fait connaître au groupe surréaliste le livre de Hans Prinzorn, donc le célèbre psychiatre allemand, qui a écrit un livre véritablement fondateur, à savoir Expression de la folie. Et en fait, il va faire connaître ce livre aux surréalistes, il va en parler à Breton notamment, et à Éluard, sachant que ce livre est véritablement le premier ouvrage sur la question fondamentale de la psychopathologie de l'acte créateur. D'ailleurs, on peut préciser à ce sujet que Prinzorn fut l'un des premiers, voire le premier psychiatre réellement, à se passionner pour l'esthétique de l'art des fous, qu'il va constituer une collection de plusieurs milliers d'œuvres, plus de 5000 je crois, qui reste d'ailleurs à ce jour la référence en matière d'art psychopathologique. Et en fait, les surréalistes voient dans le livre de Prinzorn un livre véritablement révolutionnaire, car outre l'aspect esthétique qui est mis en avant, le livre Expression de la folie de Prinzorn, et surtout une analyse d'œuvres de malades mentaux sélectionnées et publiées, afin de véritablement faire comprendre les mécanismes universels de la création. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Ernst rejoint le surréalisme, il va même en devenir un acteur majeur, et surtout, au sein des surréalistes, il va être peut-être celui qui va le plus créer, le plus expérimenter. Il va faire de très nombreux collages, notamment en lien avec la poésie de Héloard, il va faire des dialogues, des sortes de dialogues de collages-poèmes, il va aussi faire des romans-collages. Il va également s'amuser à superposer, à faire des superpositions, des assemblages, à partir de reproductions de gravures découpées très minutieusement aux scapels, par exemple dans des journaux scientifiques, des ouvrages d'art, des livres érotiques. Il va aussi expérimenter des collages d'objets, des photomontages, mais aussi des frottages, ça on verra un peu plus loin ce qu'il en est à ce sujet, mais il va aussi beaucoup peindre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le manifeste du surréalisme que Breton va publier en 1924, et dans lequel Breton va réunir l'ensemble des procédés de création des surréalistes, depuis la peinture, en passant par l'écriture, le cinéma, la sculpture, il va notamment beaucoup s'appuyer, Breton, sur les expérimentations de Max Hertz. Précisons enfin que dans les années 30, il va commencer à sculpter avec un grand maître, à savoir Alberto Giacometti, et que là encore, par la suite, il va beaucoup expérimenter dans la sculpture. Alors au début de la Seconde Guerre mondiale, Ernst est arrêté, interné temporairement pendant quelques mois dans un camp du sud de la France. Il va réussir à s'exiler aux États-Unis, où il va notamment retrouver à New York Marcel Duchamp et André Breton. Et en fait, ce qui est là encore, pendant sa période américaine, qui a duré une dizaine d'années, Ernst va beaucoup, beaucoup créer. Il va même expérimenter, on verra également sur quoi par la suite. Et au début des années 50, il revient en France après la Seconde Guerre mondiale, où là encore, il va continuer de créer jusqu'à sa mort, en fait, jusqu'en 1976. Alors notons à ce sujet qu'un point intéressant, c'est que lorsqu'il revient en France, dans les années 56-57, il va s'installer deux ans en Touraine, où il va particulièrement peindre plusieurs portraits de Léonard de Vinci, qui d'ailleurs a lui aussi vécu dans cette région. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Vinci, donc peintre, sculpteur, architecte, naturaliste, ingénieur, sorte d'esprit universel de la Renaissance, va être l'un des principaux inspirateurs de la théorie de l'art de Max Ernst, notamment axée sur ce qu'il appelait la fixation de l'aléatoire et de l'inconscient. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que Ernst, dans les années 35-36, il avait écrit sur l'art un texte théorique qu'il avait intitulé « Au-delà de la peinture ». Et il s'était notamment inspiré, avait même repris des passages du traité sur la peinture de Léonard de Vinci, le fameux « Trattato de la Pitura », traité de la peinture. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en se basant sur l'approche de Léonard de Vinci, Ernst, en fait, justifie sa technique de frottage, et ça on verra juste après, et surtout son œil tourné, en fait, vers son intériorité. Car selon lui, là, je le cite, « Le rôle du peintre est de cerner et de projeter avant tout ce qui se voit en lui ». Alors, le chercheur d'art. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, toute la production de Max Ernst étudie, en fait, le rapport entre l'inconscient, la psychologie et l'art. Et en fait, Ernst, pendant toute sa vie, va s'essayer à tout type de médiation plastique, mais aussi à l'écriture automatique. Et là, je vais le reciter parce que c'est très intéressant. En 1950, il explique, en fait, son approche et ses ressentis. Alors, je le cite, il dit, il écrit « Il y a une part d'automatisme et une part de hasard. Cependant, la personnalité s'y marque, de même que dans l'écriture. Dans l'opération, qui peut sembler la plus hasardeuse, la main est guidée par on ne sait qu'elle intuition vers une forme ressemblante, non pas ressemblante à quelque chose, mais aux formes qui me hantent et que je hante ». Fermez les guignées. Ce qu'on peut dire, c'est que selon Ernst, en fait, même en cherchant à faire l'œuvre la plus objective possible, la conscience humaine retrouve toujours des motifs connus. Alors, parmi les procédés qu'il va expérimenter, là, on a déjà parlé un petit peu plus haut, mais un peu en avant, mais là, on va revenir sur certains particulièrement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois, Ernst aborde, en fait, l'acte de créer selon le procédé de l'automatisme. Alors ça, c'était vraiment cher, le procédé cher aux surréalistes. Et en fait, en privilégiant le plus possible la spontanéité, considérant que les représentations de ces hallucinations sont très présentes dans ces œuvres. Et en fait, pendant sa période américaine, Ernst va également expérimenter, comme je l'ai dit, beaucoup expérimenter, beaucoup créer, et notamment à travers ce qu'il va appeler ses oscillations, c'est-à-dire en s'amusant, en fait, à agiter au-dessus de ses toiles des pots de peinture troués, remplis, en fait, remplis de peinture, qui en feront véritablement l'un des précurseurs de dripping, développés par la suite, donc par le peintre Jackson Pollock, que j'ai cité notamment dans la vidéo sur le lâcher-prise avec l'action painting. Mais Ernst va aussi réaliser des frottages, j'en ai parlé. Alors en fait, la question du frottage, c'était qu'Ernst s'amusait à appliquer, en fait, une feuille de papier sur la matière, et surtout la frotter avec une mine de plomb pour, en fait, revisiter les reliefs du support. Un autre procédé cher à Ernst, c'était aussi le système de décalcomanie, alors tout ça à remettre dans le contexte de l'époque, autrement dit, qu'il appliquait de la peinture sur une feuille, puis la collait sur la toile, avant, en fait, de la retirer. Et en fait, toujours avec la même idée que les traces laissées par la matière peinte sur le tableau ressemblent notamment, par exemple, à celles de végétaux, une sorte de nervure ou de rocher. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a, avec Juan Miro, notamment, peintre, graveur et sculpteur espagnol, il a également élaboré la technique du grattage de pigments directement sur la toile. Alors peut-être que la meilleure façon pour illustrer sa manière de créer, c'est d'aborder l'un de ses tableaux, à savoir l'Europe après la pluie. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, on mettra une image, c'est que pour le créer, en fait, Ernst a suivi une démarche créative typiquement surréaliste, c'est-à-dire qu'il a plutôt reçu ses idées plutôt que de les émettre. Alors pour cela, en fait, il s'est amusé à recouvrir sa toile d'une gamme de couleurs, d'une bonne matière, en fait, de peinture, de couleur terre, allant de l'ocre à la terre verte. Ensuite, il y a plaqué de grandes feuilles de papier qu'il a aussitôt retirées. Une texture est donc apparue, il a laissé sécher la surface, l'a longuement observée, jusqu'à ce que des éléments suggestifs, en fait, s'imposent à son imaginaire. Et ensuite, il lui a suffi de mettre après en évidence, en retenant ceux qui lui convenaient, c'est-à-dire en sélectionnant les contours par la couleur couvrant, par exemple, du bleu du ciel, puis ensuite en renforçant certaines ombres, certaines lumières, et pour finir, simplement en ajoutant quelques détails, en fait, issus de sa propre représentation psychique. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que Max Ernst fut un formidable touche-à-tout, en définitive, qui, fidèle, en fait, à son credo, surtout, a essayé toute sa vie durant à faire, en fait, du fantastique, et là, je le cite, avec du banal. Et, en fait, Ernst, qui se cherchait en permanence, et qui aimait dire, en fait, qu'un peintre est perdu lorsqu'il se trouve, et Dieu sait s'il a raison, a constamment cherché à se réinventer avec l'idée majeure que lorsqu'on crée, il faut plonger en soi, au-delà de la peinture, en référence au texte qu'il avait écrit. Voilà. Formidable, enfin, vraiment, une très belle figure artistique. Alors, à lire. Max Ernst, Sculpture, Maison, Paysage, de Werner Spies, publié en 98, 1998. Max Ernst, 1891-1976, Au-delà de la peinture, donc, tiré de son texte, de Ulrich Bischoff, publié en 2003. Max Ernst, Vie et œuvre, encore, de Werner Spies, publié en 2007. Enfin, Beyond Paintings, Au-delà de la peinture, de Max Ernst lui-même, réédité en 2009. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Pareil, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, surtout pour être prévenu des prochaines. Sinon, d'ici là, portez-vous le mieux possible, et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, et à bientôt.